Fa'alam annahu la ilaha illa allahu wa staghfir li dhanbik Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh El-wahdatu al-thaniya At-tarweeh anil-nafs Aujourd'hui ensemble nous allons voir El-wahdatu al-thaniya Le deuxième chapitre qui a pour titre At-tarweeh anil-nafs Qu'on pourrait traduire par le divertissement Alors El-hiwaru al-awwal, le premier dialogue Anouanu Qui a pour titre El-insen yahtaju ila At-tarweeh El-insen l'homme Au mufarad, au singulier Jema'uhu anasi wa anasi yatu Qui est le pluriel Yahtaju ila C'est le verbe avoir besoin d'eux Il faut savoir que Yahtaja yahtaju Il s'utilise avec la particule ila Ok, pour dire j'ai besoin de toi On va dire Ahtaju ilaik Donc El-insen yahtaju ila At-tarweeh L'homme a besoin de divertissement Hada El-hiwaru yajri bayna Hicham wa Ibrahim Ce dialogue se déroule entre Hicham wa Ibrahim El-hamdulillah ala salamatik Ya Ibrahim El-hamdulillah ala salamatik Hiya ibaratun tuqalli man najah min hadith au marad C'est une expression qu'on vient dire à une personne qui a été sauvée d'un accident Ou d'une maladie Ok Ya Ibrahim Oh Ibrahim Ibrahim répond Shukran lak Merci à toi Anabi khayr Je vais bien Walhamdulillah El-ouange appartient à Allah Hicham Mada hadath Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mada C'est un pronom interrogatif pour dire qu'est-ce que Hadatha yahtuzu C'est un fi'al C'est un verbe qui signifie se produire, se passer Ok En l'occurrence ici Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mada Entahuna Pourquoi tu es ici ? Mada c'est un pronom interrogatif pour dire pourquoi Entah Toa Ok Pourquoi tu es ici ? Huna c'est pour dire ici Ibrahim répond Je me suis évanoui Ça signifie s'évanouir Ok Ok Il faut savoir que Pour utiliser ce fi'al On va toujours Il va toujours garder cette base Et ça va être la particule Hala Qui va changer en fonction du Fa'il En fonction du sujet Pour dire Il est tombé dans les pommes On va dire La base ne change pas Mais on ne va pas dire On va dire Ça va être juste Al-damir Al-damir Al-mutassil Qui va changer Ok Ça va être juste le pronom Qui vient se coller A la harf Qui va changer Pour dire Elle est tombée dans les pommes On va dire Je me suis évanoui Et j'étais Dans l'entreprise Et lorsque je me suis réveillé C'est le verbe Se réveiller Que ce soit Se réveiller Du sommeil Ou se réveiller D'une ivresse Ok On peut l'utiliser aussi Pour l'ivresse Pour se réveiller De la folie Exemple Du coup Il nous dit Je me suis évanoui Et j'étais Dans l'entreprise Et lorsque je me suis réveillé Je me suis retrouvé Ici A l'hôpital C'est le verbe Trouver En gros J'ai trouvé Ma personne Ici Moustachefa C'est l'hôpital C'est le pluriel C'est Moustachefayette Moustachefayette Jicham nous répond Et quelle est la vie Du médecin Quelle est la vie Du médecin C'est la vie Ibrahim répond Le médecin M'a examiné C'est examiné Et au On va dire Ok Donc le médecin M'a examiné Et il m'a dit Que tu vas bien Il m'a dit Que tu vas bien C'est le verbe Dire Hicham Mal Mushkila Hicham lui dit Donc c'est quoi le problème Ma C'est un pronom interrogatif Pour dire Qu'est-ce L'affaire est étonnant Amr C'est une affaire Ok Le pluriel C'est étonnant Jiddan C'est énormément Ok Donc l'affaire Est très étonnante Le médecin Le médecin M'a demandé De changer le style Mon style de vie Mon mode de vie Ok C'est demander Et on l'utilise Avec Le harf Min Tolèb Tu Min Mohamed Chey'an J'ai demandé A Mohamed Une chose Ok Al-Tabib C'est le médecin C'est le Faire Changer Donc on dit C'est le verbe Changer Et là En muradif Il a comme Synonyme Baddala Yubaddilu Ok C'est Style Mode Ok Et Hayati C'est De vie Ok Hicham Tu Ghaïr Uslouba Hayatik Mada Yaqsid Que tu Changes ton Mode de vie Qu'est-ce qu'il veut dire par là Mada Yaqsid Qu'est-ce qu'il veut dire par là Qasada Yaqsidu Ok On peut dire Qasada Yaqsidu Ou Qasada Yaqsidu Les deux sont bons Inch'Allah Ibrahim répond En gros Le médecin a répondu A Ibrahim En parlant du médecin Hayatika Ta vie N'est que travail Kullu Ha Amel La Taroui Ha Fiha Il n'y a pas de divertissement dans ta vie Ok Hicham répond Yaqsidu Oh Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce que c'est étonnant Et ça en fait c'est un style pour qui indique l'étonnement Lorsqu'on est étonné on peut dire Yaqsidu Ça veut dire dire la vérité Sadaqat tabib Fa Hayati Kullu Ha Amel La Taroui Ha Fiha Ma vie Fa Hayati N'est que travail La Taroui Ha Fiha Il n'y a pas de divertissement dans ma vie parce qu'ici dans Fiha on a Harf Jar Wa Ismou Majrour Et le Abdamir Mutassil Ce petit Damir Mutassil il revient à la vie Ok La Taroui Ha Pas de divertissement dans la vie dans ma vie Ok Hicham ensuite répond Wa Bima Nasahak Et qu'est-ce qu'il t'a conseillé en gros le le médecin Ibrahim répond An Akordiya El Utlata Fi Baladin Jamil Que je passe les vacances dans un beau pays histoire de me divertir Ok Ici On a le verbe Ok Ce verbe a vraiment plusieurs sens en fonction du contexte de la phrase également s'il y a une particule qui vient après ce verbe Mais dans ce contexte-là il a pour signification passer 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 les vacances dans un beau pays Mais si je vous dis ana qadaytu alayhi si je rajoute au fi'al qada la harf ala ça va indiquer tuer ou exécuter ana qadaytu ala muhammad j'ai tué muhammad juste en rajoutant la petite harf ala et il a également pour sens juger trancher Ok On peut dire qadra el hakim baynahuma le juge a tranché entre eux wa hakadah el hotla c'est les vacances balad c'est un pays et djamil c'est un beau pays et le djam de balad c'est soit bilad soit bouldan Ok Hicham répond ya laha min nasihatin tayyiba Quel bon conseil et ça également cette phrase elle indique un étonnement lorsqu'on est étonné on peut dire ya laha min nasihatin tayyiba quel bon conseil wa hakadha nasiha c'est le conseil wal jam' c'est nasa'ih pour dire des conseils walhamdulillah fa'alham anna'u la ilaha illa allah waastagfir l'danbik l'a 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 l'an l'an l'a